Et sans plus tarder, je vais donner la parole au docteur Pierre Mpellé, qui s'occupe des questions de santé. Il est l'ambassadeur de Mercy Ship. Mercy Ship, c'est un navire médical d'une ONG américaine qui vient opérer périodiquement sur la côte d'Afrique. Ils peuvent mouiller l'encre pendant un mois, deux mois, un endroit, et avec des chirurgiens de toute spécialité à bord. Et ils opèrent, par exemple, le bec de perroquet, etc. Des enfants qui naissent avec ce qu'on appelle le bec de perroquet ou d'autres maladies. Alors, il est l'ambassadeur de Mercy Ship. Je lui donne donc la parole. Monsieur Pierre Mpellé. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez parlé de la santé, alors je vais continuer dans la lancée de notre panel de ce matin. Mais je voudrais encadrer ma brève présentation par deux anecdotes pour nous inviter à réfléchir. La première, c'est, nous savons tous, il y a quelques mois, il y a eu une grosse épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Et on a beaucoup parlé, l'eau a coulé sous les ponts, de la non-participation ou des conflits avec les populations. Alors, nous nous trouvons à l'est de la République démocratique du Congo, une zone très instable, avec des rébellions, des conflits armés, très pauvres aussi. Et pour juste expliquer la réaction des populations, il y a eu une épidémie d'Ebola et du jour au lendemain, on voit débarquer des tonnes de matériel, plus de 3000 véhicules, des milliers de techniciens, des cadres, de toutes les organisations non gouvernementales, bilatérales, multilatérales, envahir pratiquement ce petit peuple oublié et qui en plus faisait face à une grosse épidémie de rougeole, très grosse, qui a tué plus qu'Ebola, une grosse épidémie de choléra, qui a tué trois, quatre fois plus qu'Ebola. Mais à cause de l'épidémie d'Ebola, tout est arrivé du jour au lendemain. Ils étaient menacés, ils étaient en conflit, personne n'a regardé ce qui se passait dans cette partie du continent africain. Alors c'est dire que si nous nous sommes tous concentrés dans cette zone, c'est parce qu'on peut être très loin, dans quelques villes européennes ou américaines ou japonaises ou chinoises, on est concerné par l'épidémie d'Ebola. Parce que la transmission fait que le virus peut arriver, d'ailleurs c'était arrivé aux Etats-Unis, la dernière épidémie en Afrique de l'Ouest. Donc c'est lorsqu'on se sent concerné qu'on aide l'Afrique, je le dirais entre guillemets. Alors maintenant, c'était la première, et puis je conclurai par une autre anecdote. Ce matin, nous avons dit que l'Afrique a fait d'énormes progrès dans le domaine de la santé. L'espérance de vie a augmenté parce que la mortalité a presque diminué de 40%. Nous avions une espérance de vie de 40 ans, maintenant de plus de 60 ans et même plus de 65 ans dans beaucoup de pays. Ça veut dire qu'on a fait un énorme, des progrès énormes. Et ces progrès sont dus, je dirais, en raison de deux aspects. L'effort national, qui était considérable, mais le considérable, je le mets entre guillemets, grâce au développement, à la stabilité ou à la croissance des 20 dernières années. Vous savez, beaucoup de pays africains ont eu des croissances toujours positives, qu'on recherche parfois en Europe, pendant plus de 10 ans ou même 15 ans. C'est vrai que ça a amené à influer sur les indicateurs sanitaires. Mais cet effort a toutefois, et toutefois restait insuffisant. Parce que les mêmes États africains, en 2000, avaient pris l'engagement de consacrer 15% de leur budget annuel à la santé. Et aujourd'hui, pratiquement 20 ans après, je crois que les pays qui ont dépassé ce seuil se comptent sur les doigts d'une main. Donc, en même temps, il y a eu des efforts, mais l'effort est insuffisant. Donc, on doit investir davantage dans la santé, la santé de nos populations, la santé des populations africaines. Et le deuxième facteur, c'est toutes ces initiatives, on dit Global Health Initiatives. Toutes ces initiatives, on peut les citer, alors ça ne peut pas être jusqu'à demain matin. Il y a bien sûr, je rappelle, la première initiative, celle qui vient juste d'avoir sa reconstitution faite à Lyon en France, qui serait de 14 milliards de dollars, le Fonds mondial contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Il y a le programme d'éradication de la polio. Il y a le Muscoca, vous vous souviendrez, du G7 au Canada pour la santé maternelle. Il y a l'International Health Partnership, il y a le PEPFA du président George Bush qui a fait beaucoup. Il y a le GAVI, le Global Alliance for Vaccine and Immunization. Il y a le programme de la Banque mondiale, on peut en citer, autant qu'on peut. Ce sont des programmes qui sont venus, des initiatives qui ont soutenu les efforts, les efforts nationaux. Mais ces efforts-là ruinent aussi notre propre inverse, c'est-à-dire que nous devrions investir davantage. Et comme ces initiatives viennent, on réduit notre propre investissement dans la santé. Et donc on perd un peu de notre souveraineté. Mais aussi ces investissements viennent de manière non organisée. Parce qu'il y a des études qui ont été faites qui montrent combien de temps on prend pour écrire les documents, faire des rapports. Parce qu'à chaque initiative, et puis la gestion qui est parfois contradictoire avec les... Donc je crois que c'est là que, par exemple, le président parlait de l'Union africaine, d'essayer de plaider pour... Comme on l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a fait pour la reconstruction des pays touchés ? On a créé la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. On pourrait faire la même chose pour le secteur de la santé en Afrique, venir ensemble, parce que c'est les mêmes contributeurs. La France est présente dans le Fonds mondial, est présente dans Gavi, est présente dans la Banque mondiale. Mais pourquoi ne pas venir ensemble ? Et puis il y a des initiatives propres françaises, mais je peux le dire pour le Canada, pour les États-Unis et pour d'autres pays. Donc c'est peut-être aussi qu'ils viennent ensemble et qu'en face d'eux, il y a une Afrique qui parle aussi d'une seule voix. Alors si nous regardons ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques jours, 14 milliards, mais nous savons très bien que 70 à 80 % de ce budget est pour l'Afrique. Alors comme toujours, les Africains sont partis en rang dispersé. Chacun essayant de montrer qu'il est le plus généreux, le plus, voilà, en mettant, mais on aurait pu aussi voir l'Afrique en disant, voilà, vous avez mis tel financement pour l'Afrique, mais voilà ce que l'Afrique vient donner en contrepartie. Ça fait de la force, parce que quand un pays vient avec un million de dollars par rapport à 14 milliards, c'est rien, alors qu'on aurait pu rassembler le financement de l'Afrique et venir ensemble pour montrer. Et je pense aussi que l'Union africaine, pour montrer aussi ce leadership, comme je dis, notre engagement pour donner la santé, aurait pu faciliter ce travail-là. Alors, voilà, donc je voudrais m'arrêter là et dire qu'il faut faire attention à la corruption, parce que ce matin, Mme Nardos a parlé de la corruption en Afrique du Sud et presque dans tous les pays. Nous avons beaucoup de corruption et moi, j'attire toujours l'attention de, même du Fonds mondial, il y a beaucoup de gens qui profitent du sida, qui profitent du paludisme, qui profitent de la tuberculose. Et je me rappelle la réflexion du président, l'ancien président du Nigeria, le président Bassanjo. On a mis en place à l'université de Lagos un instrument qui s'appelait HACAM, African Center for HIV Aid Management. Il dit qu'il faut qu'on apprenne à gérer les programmes de santé pour éviter la corruption. Il nous faut des cadres compétents. N'importe qui ne peut pas gérer. Quelqu'un qui gère un million de dollars et puis du jour au lendemain, il se retrouve avec 100 millions de dollars, c'est très complexe. Et donc, je pense que nous pouvons faire davantage pour lutter contre la corruption, venir ensemble pour se repositionner l'Afrique face aux initiatives mondiales. C'est une bonne chose. On ne dit pas qu'il faut baisser l'aide, mais il faut qu'il y ait l'équilibre et qu'il y ait un réel partenariat, développer un réel partenariat, comme on l'a déjà nous montré dans l'histoire du monde. Mais aussi, pas simplement parce que souvent, bien sûr, on a une vision peut-être un peu rétrécie de la santé. Mais la santé, bien sûr, il faut renforcer les systèmes nationaux de santé. Mais il faut aussi les intégrer dans les politiques nationales de développement, parce qu'il ne peut pas avoir de santé s'il n'y a pas d'éducation. Il ne peut pas avoir de santé s'il n'y a pas d'alimentation. Si vous avez des enfants malnutris, ça sera très difficile. Vous allez soigner les maladies infectieuses parce que l'immunité diminue. Et donc, il faut intégrer, il faut de l'intégration. Et là, il y a besoin de leadership. Ce matin, j'ai parlé de l'Ethiopie parce que leur résultat, c'est 20 ans de planification, quels que soient les gouvernements. Il y a eu trois premiers ministres en l'Ethiopie en 20 ans, chefs de gouvernement. Mais les programmes santé sont restés les mêmes. Ils ont suivi, ils ont évalué, ils ont amélioré. Personne n'est venu dire, moi, je suis premier ministre aujourd'hui, je change tout. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut un effort à long terme et puis avoir une vision très claire du succès. Succès dans 20 ans, ce n'est pas le succès dans 5 ans. On ne peut pas développer un pays. Je suis content parce qu'un chef d'État me disait, mais j'ai un mandat de 5 ans, je ne peux pas développer mon pays en 5 ans. Et ça, c'est important d'avoir conscience à ça. Parce que c'est un effort à long terme. Celui qui vous dira qu'il peut faire, il peut ajouter sa pierre à la construction, mais il ne pourra pas développer un pays. Ça, ça ne sera pas vrai. Alors, voilà ma réflexion. Et je termine par l'anecdote, toujours dans le cadre du partenariat. On a parlé de Mercichip. Alors, Mercichip, c'est une organisation internationale qui a le plus grand bateau hôpital du monde, civil du monde, et qui fait de la chirurgie, je dirais, de la chirurgie chronique. Parce que nous savons, les médecins africains, les chirurgiens africains, déjà très occupés par la chirurgie aiguë. Nous sommes au Sénégal, actuellement. Il y a les chirurgiens, c'est la plus ancienne, l'une des plus anciennes écoles de médecine d'Afrique. Ils ont d'excellents chirurgiens, mais qui sont débordés par la chirurgie de tous les jours. Ils ne peuvent pas faire la chirurgie chronique. Et donc, nous venons en appui, en travaillant ensemble pour le faire. Et c'est gratuit. Bon, c'est composé de volontaires. Ce n'est pas une organisation américaine, c'est internationale. Il y a 12 pays européens, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et notre rôle, c'est maintenant d'amener aussi l'Afrique à contribuer parce qu'ils viennent. Et l'Afrique a contribué. Nous sommes aujourd'hui au Sénégal. Nous restons 10 mois. Mais il y a des pays comme Madagascar. On est resté 18 mois. C'est-à-dire avoir un hôpital pratiquement ultra-moderne pendant 18 mois au port du pays Haute. Ce partenariat, pourquoi j'en parle ? Pour conclure, en termes d'anecdotes, c'est que le partenariat est essentiel. Nous sommes au Sénégal. Nous rencontrons le président du Sénégal, Macky Sall, un déjeuner, avec toute l'équipe de leadership de Mercichip. Et la discussion tourne autour de ce que nous allons faire. Et bien sûr, quand nous arrivons, par exemple, le bateau recrute 250 personnes, puisqu'on vient avec 55 véhicules. Il faut des chauffeurs, il faut des mécaniciens, il faut des infirmières. Et puis, nous leur donnons un salaire qui est à peu près 300 euros par mois. Et dans la discussion, le président Macky Sall a dit non, 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 c'est pas possible. Vous ne pouvez pas payer les Sénégalais. Vous pouvez faire de la chirurgie, mais vous ne pouvez pas payer les Sénégalais. Moi, je vais les payer. Parce que ce sont des Sénégalais, on doit contribuer. Et donc, il a pris la responsabilité d'assurer les salaires des travailleurs Sénégalais qui sont associés au programme. Et nous avons en général un hôpital qu'on fait, un centre de santé qu'on fait, qui est hors navire, qui reçoit pour les bilans pré- et post-opératoires, qui a 250 lits. Et là aussi, c'est pareil. Il a dit, je prends en charge tous les travailleurs Sénégalais qui vont travailler là, parce que c'est ma responsabilité en tant que gouvernement. Mais en plus, ce n'est pas vous qui allez les nourrir, les malades Sénégalais, c'est moi qui vais les nourrir. Et donc, je voulais terminer là. C'est des anecdotes. C'est pour dire, c'est très important le partenariat. C'est très important que l'Afrique, pas simplement de tendre la main, même dans les domaines importants comme la santé, de créer un vrai partenariat. Et ça fait partie, je veux dire, du jeu de l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci bien, docteur Pellet. Pour les informations, vous avez corrigé, comblé de mes ignorances. J'ai toujours pensé que c'était américain, excusez-moi. J'en ai appris. Merci.